Stéphane Morel, bonjour. Vous êtes consultant éco-conception chez Kantis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Kantis et quel est votre rôle chez Kantis ? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, que fait Kantis ? Kantis, nous accompagnons des organisations partout dans le monde pour les accompagner dans leur transition et leur transformation pour aller vers le développement durable. Organisation, ça veut dire entreprise ? Alors, ça veut dire entreprise, mais pas que. On accompagne aussi des associations, les pouvoirs publics ou même des fonds d'investissement. Je ne sais pas si on peut les considérer comme des entreprises, mais voilà. Tous ceux qui ont besoin de se transformer pour aller vers cette direction. Alors, vous avez participé tout à l'heure à un atelier sur la réussite de l'économie circulaire par l'action collective. Est-ce que vous pouvez nous dire les grandes lignes qui sortaient de ce débat ? Alors, oui, tout à fait. Alors, du coup, chez Kantis, moi, je m'occupe de tout ce qui est éco-conception, économie circulaire et cet atelier. L'idée était de re-questionner justement cette économie circulaire. Tout le monde en parle. Nous sommes convaincus. Il y a une utopie comme quoi on peut faire circuler les matières et que nous n'aurons plus besoin de prendre les matières dans le sol, ce qui est très bien. Du coup, on n'aura plus d'impact environnemental. Mais ça reste une utopie. On a beaucoup de mal à le mettre en œuvre. Et ce que nous avons questionné dans l'atelier, c'était les freins qui empêchaient cette mise en œuvre. Et du coup, une proposition est de travailler plus collectivement, de créer plus de collaboration pour lever ensemble ces freins-là. Et quels sont ces freins ? Alors, plusieurs freins. Plusieurs ? Du coup, un premier frein qui va être clairement lié à la ressource elle-même, comment est-ce qu'on la récupère ou dans quelle qualité et mettre en place ces flux-là. Un deuxième frein qui est plutôt un frein lié à l'investissement. Parce que voilà, l'économie circulaire, il va falloir investir dans des nouvelles voies logistiques, dans des nouveaux services également. Dans ces cas-là, il faut investir dans la matière d'abord et après, on peut avoir le retour sur investissement en le louant, etc. Il y a des secteurs d'activité qui sont plus concernés que d'autres, j'imagine ? Alors oui, tout à fait. Il y a des secteurs qui consomment beaucoup plus de ressources. Et après, ces ressources sont plus ou moins difficiles à acquérir ou elles génèrent plus ou moins de pollution quand on les acquiert. Quand on les acquiert, pardon, et bien évidemment, des secteurs sur les métaux précieux, par exemple, sont très concernés. Et le gros challenge que nous avons aujourd'hui également, c'est surtout ce qui est les plastiques. On ne veut plus que les plastiques finissent dans la mer, dans l'océan. Donc, il faut les récupérer, les collecter, les recycler et aller beaucoup plus loin dans ce que nous savons faire pour l'instant. D'accord. J'allais vous demander justement le challenge pour les années à venir. Donc là, c'est le plastique. On va se concentrer sur le plastique. Alors, les plastiques, c'est le challenge environnemental. Oui. Mais la biodiversité dans son ensemble, en fait, c'est vraiment un sujet qui est un peu sous-estimé aujourd'hui. Et l'extraction de ressources a un impact très fort sur la biodiversité. Donc, moins on fera d'extraction de ressources, mieux supportera la biodiversité. Il faut la régénérer. Et pour faire ça, le gros challenge, finalement, c'est d'emmener les gens et de sortir de cette idée d'environnement noir, et ces messages qu'on a très souvent en ce moment, vers plutôt un environnement un peu utopiste, mais un peu le monde qu'on veut, qu'on désire, vers lequel on veut aller, pour créer de la motivation, le changement, la transition, pour que tout le monde s'implique dans cette direction-là. D'accord. Vive l'utopie. Merci beaucoup pour votre participation. On vous souhaite de belles rencontres ici, au BIG 2022. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada